Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, la chaîne sur laquelle on t'apprend à en faire plus avec moins. Et tu sais, on est toujours dans cette série de 60 vidéos, une vidéo par jour, pour apprendre comment arriver à mettre en place des stratégies au jour le jour pour arriver à avoir un mode de vie plus engagé, pour arriver à faire des économies et pour arriver tout simplement à changer de vie. Alors, la thématique d'aujourd'hui, en fait, il y a une question qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posée déjà, c'est « Bah oui, Jérémy, tu nous dis qu'être frugaliste, ce ne sera pas suffisant pour arriver à atteindre une certaine forme d'indépendance financière et du moins pour pouvoir arriver à prendre ta retraite anticipée. » Et du coup, c'est vrai qu'il va falloir aussi investir. Si tu te reposes uniquement sur tes économies, en quelque sorte, sur le fait d'arriver à réduire tes dépenses, je suis désolé de te le dire, ça ne va pas être suffisant, il va falloir que tu arrives à générer des actifs rentables. Ça veut dire qu'il va falloir investir, on voit ça dans cette vidéo. Tout le monde veut investir, mais parfois, on ne sait pas toujours dans quoi investir. Et puis, tu sais, il y a plus de possibilités d'arriver à faire des conneries qu'il y en a d'arriver à faire des choses intelligentes. J'ai la prétention de partager avec toi mon expérience et puis un certain nombre de bêtises que j'ai pu faire et qui m'ont permis d'arriver à avancer tout simplement et puis à faire pour certaines choses des trucs qui ont bien marché, qui m'ont permis de gagner de l'argent et puis d'autres aussi où je n'ai pas peur de t'expliquer que parfois, il m'est arrivé de faire des choix un petit peu mauvais. Voilà, on les partage ensemble et puis comme ça, ça permet à la communauté, à tout le monde de pouvoir avancer. Et puis, voilà, moi, je crois beaucoup au partage d'expérience. Alors, investir, c'est une bonne question, mais voilà, dans quoi ? Donc, voilà, j'ai fait mes petites notes et je t'ai listé six manières d'investir, six types d'investissement que je mets en pratique et qui marchent et qui ramènent des sous, je te le garantis. À condition que tu fasses des bons investissements et que tu ne te plantes pas, bien évidemment. Mais ce sont des domaines d'investissement qui marchent. C'est prouvé, ça marche, on peut gagner des sous avec ça, on peut se constituer des actifs rentables. Petit 1, petit 2, j'y referai une vidéo pour insister là-dessus et le détailler, mais tu sais bien évidemment qu'il ne va peut-être pas falloir tout mettre tes œufs dans le même panier et que la diversification, c'est un des éléments de base du frugalisme pour avoir une certaine forme de résilience en cas d'accident, en cas de crise, en cas d'apocalypse, qui sait ? Essayer de diversifier nos actifs de manière à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Le premier actif dont je souhaiterais te parler, c'est l'immobilier physique, tout simplement. C'est intéressant l'immobilier physique parce qu'il s'agit en vérité d'un type d'actif que tu es en capacité d'acquérir grâce à de la dette. Et grâce à de la dette, l'intérêt, c'est qu'on peut profiter de l'effet levier, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'acquérir des immobiliers qu'on ne pourrait pas acheter normalement parce que ce levier, c'est-à-dire la durée totale du crédit, va nous permettre d'acquérir des biens qui sont beaucoup plus chers que la normale. La longueur du levier, en vérité, c'est la durée de ton crédit. Plus le crédit sera long, plus tu pourras emprunter des sommes importantes. A l'inverse, plus le crédit sera court, plus ça va être difficile parce que ça va te demander un effort de remboursement mensuel important. L'intérêt d'un crédit relativement long également, c'est que tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent chaque mois puisque tu seras en cashflow positif, je te le souhaite, puisque tes mensualités de remboursement seront moindres. Ça, c'est vraiment une idée fondamentale. Les types d'actifs qu'on peut acquérir grâce à de la dette. C'est vraiment intéressant parce que tu n'as pas besoin d'avoir des sous, en vérité, pour pouvoir acquérir ces actifs. Et finalement, si tu veux, l'actif se rembourse de lui-même en quelque sorte et puis à la fin, quand il est remboursé, il t'appartient complètement, il est à toi et à personne d'autre. C'est ça qui est important de comprendre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est important de mettre ce type de stratégie en place le plus tôt possible. Si j'avais su, j'aurais commencé à investir dans l'immobilier dès mes 18 ans. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Dès mes 18 ans, je n'aurais pas hésité un instant à essayer d'aller voir les banques. Donc, on ne va pas se mentir, à 18 piges, si tu commences à aller voir une banque en disant « bonjour, je veux acheter des apparts, ça va être un petit peu tendu ». Mais ça se tente, si tu as un peu d'apport peut-être, pour essayer d'amorcer ce processus. En général, sur les premiers achats, il va peut-être falloir que tu mettes de l'apport justement pour engager cette phase d'amorce. Mais bon, c'est tout à fait possible par la suite. Moi, j'ai acheté plusieurs appartements en me faisant financer à 110 %. Ce qui va être un peu plus compliqué, notamment d'après ce que m'a confirmé récemment ma banquière, dans la période actuelle, les banques vont te demander au minimum d'injecter la valeur des frais de notaire, soit environ 11 % du bien que tu souhaites acheter. Bon, bref, je clôt un petit peu cette parenthèse, c'était la catégorie de l'immobilier physique. Maintenant, on va aborder une seconde catégorie, un second type technique que tu pourras acquérir. Avec de la dette ou pas, il s'agit de l'immobilier papier. Immobilier papier, je pense notamment au SCPI, puisque c'est quelque chose que j'ai. Mais il pourrait y avoir également les foncières cotées. Ça, je n'ai pas encore fait, mais je ne dis pas que je n'en ferai pas à un moment donné. Les foncières cotées, en fin de compte, c'est des produits qu'on peut acquérir via un portefeuille boursier. Donc, les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché et qui peut permettre d'arriver à obtenir des rendements en général de entre 3 et 5 %. Parfois, on peut arriver à surperformer et à faire mieux, comme ils disent. Ils aiment bien avoir des mots qui font briller la surperformance. L'intérêt, moi, je le vois plus comme une optique de diversification. Les SCPI, moi, je m'en sers pour acquérir notamment de l'immobilier d'entreprise. Donc, dans une optique de diversification, ce n'est pas là où j'ai le plus gros de mon patrimoine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines SCPI, cherche, tu les trouveras, c'est parmi celles dont on entend le plus parler et qui sont les meilleurs en général, qui donnent les meilleurs rendements, qui permettent d'acquérir de l'immobilier hors Europe. Hors Europe, en vérité, ça veut dire Angleterre. Ce n'est pas le Chili ou le Pérou. Non, mais ça permet, encore une fois, d'arriver à diversifier. Diversifier, diversifier pour être plus résilient. L'intérêt avec certaines de ces SCPI, je vais y arriver, c'est que tu peux automatiquement leur demander de réinvestir l'argent que tu perçois. Et donc, du coup, tu mets en place de manière automatique une stratégie d'intérêt composé, en fin de compte, la magie des intérêts composés. C'est très simple, il suffit, c'est une case à cocher où, voilà, juste un truc à leur dire, voilà, vous ne me versez pas d'argent, vous gardez les sous, vous les réinvestissez automatiquement en rachetant chaque mois un petit peu de SCPI. Donc là, dans ces cas-là, il faut investir dans des SCPI, ce qu'on appelle des SCPI à capital ouvert, d'accord ? C'est-à-dire que le capital de la SCPI en lui-même peut rentrer pour qu'on puisse accueillir de plus en plus d'investisseurs, par opposition, bien évidemment, aux SCPI à capital fermé, capital fixe du moins. Ou, ben là, mettons qu'il y a 100 bonhommes qui ont acheté des parts, il faut qu'il y en ait un qui sorte pour qu'il y en ait un nouveau qui rentre. Bon, je te l'ai fait en gros, va faire tes recherches, voilà. Moi, je te donne un petit peu des idées, des trucs sur lesquels tu pourras investir de manière vraiment, encore une fois, assez facile et qui peut te permettre de gagner de l'argent. SCPI, durée de détention en général, à peu près 8 ans. Pas en dessous, sinon, ben, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui s'envisage vraiment sur du long terme. Voilà, c'est pas un... Tu n'achètes pas une SCPI pour la revendre au bout de deux mois, voilà. Ça peut s'acheter avec tes fonds propres, personnellement, c'est ce que je fais. Ça peut également s'acheter avec de la dette à calculer pour que ta dette, tout ça, ce soit rentable et que tu ne sois pas perdant au final. Il y a des trucs à faire, à creuser, voilà. Troisième type d'investissement, et là, on va parler des investissements en bourse. Alors, dans la bourse, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir les actions. Une action, ben, tu as des actions qui peuvent te verser ou pas du dividende. Je pense que tu connais un peu le principe. L'idéal pour ça, moi, je te conseille, si tu débutes, c'est de le faire via le véhicule, comme on dit, via le PEA, parce que fiscalement, c'est intéressant. Si tu le gardes plus que cinq piges, tu n'es pas imposé sur ce que tu gagnes dans ton PEA. Donc, voilà, tu peux acheter des actions, actions européennes, si je dis pas de conneries, éligibles au PEA. Et puis, il y a un autre truc. Moi, j'ai essayé les actions, j'ai essayé de me former. Et pour te dire la vérité, jusqu'à maintenant, je... Non, ça ne l'a pas fait, quoi. Bon, j'ai peut-être pas su faire comme il fallait, mais du coup, je me suis rabattu sur un truc qui, pour le coup, marche, par contre. En tout cas, pour moi, c'est les ETF. Les ETF, c'est quoi les ETF ? J'ai fait une vidéo qui parle des ETF, je t'invite à aller la voir et la regarder, également sur les CPI, j'en avais fait une. Il faut que tu ailles voir, ça va te donner des idées. Les ETF, c'est des trackers, en fait. C'est des indices qui vont se calquer exactement sur le comportement d'une valeur, d'un indice boursier. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu achètes le CAC 40, un ETF 440, et bien, en fin de compte, tu vas acheter un truc qui reproduit exactement le comportement du CAC 40. L'intérêt des ETF, en fait, ça répond à une problématique qui était réelle. C'est que, tu sais, il y a des... Tu l'as peut-être déjà fait, tu as des sous, et puis tu le donnais à un gérant, tu vois. Ça se fait... Ça peut se faire dans l'assurance-vie, ça peut se faire dans les placements, tu sais, les placements d'entreprise, ce qu'ils te proposent pour ta retraite, etc. Ils te proposent de mettre les sous sur un fonds de gestion, et puis tu peux sélectionner le type de risque, gestion risquée, gestion prudente, etc. Bon, voilà. Et puis, en fin de compte, tu te rends compte que quand tu regardes le truc de près, c'est qu'ils te disent bien souvent qu'ils vont essayer de surperformer le CAC 40. Et puis, en vérité, à la fin de l'année, ils ont à peine réussi, et puis quand tu déduis le coût du gestionnaire, en fin de compte, tu n'y es pas du tout. L'intérêt de l'ETF, c'est que tu vas chanter les intermédiaires, tu vas chanter les bonhommes, tu tombes sur quelque chose qui est automatique, et puis, ben voilà, en fin de compte, tu ne te prends pas la tête, tu achètes régulièrement sans savoir si ça monte ou si ça descend, et cette stratégie un petit peu aveugle, en quelque sorte, et passif, je n'aime pas trop le mot passif, pour plein de raisons que j'explique régulièrement, c'est que je considère que les investissements passifs, c'est du pipo, ça n'existe pas, ça demande toujours à travailler, à rechercher, à se documenter, mais en le faisant de manière automatique, en fin de compte, on se rapproche d'une approche par éto, c'est-à-dire arriver à maximiser nos efforts et nos actions pour avoir un maximum de résultats. Moi, j'aime bien les ETF, je te laisse creuser sur les ETF, les ETF type CAC 40, ETF type ETF World, où tu investis carrément sur un secteur, plutôt que de chercher directement les valeurs. va voir la vidéo que j'ai fait là-dessus, ça devrait t'aider là-dessus, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Ensuite, un domaine que je suis en train de découvrir ou de redécouvrir, et pour lequel je t'invite à une grande prudence, il s'agit du domaine des crypto-monnaies. Alors, quand il y a eu la bulle du bitcoin, je pense que tu t'en souviens, c'était en 2017 que ça a pété, décembre 2017, entre septembre et décembre, c'était un truc de dingo. Tant, voilà, le truc, il est parti dans la stratosphère, et puis, forcément, à force de partir dans les étoiles, il a fini par cracher. Alors, j'avais essayé de voir, et ce que j'ai découvert avec ça, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, la première, c'est que je ne suis pas fait pour, du point de vue caractère et tout, je ne suis pas fait pour des trucs qui ont des volatilités aussi énormes, parce que moi, ça me... Ouh ! Enfin, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché, et je pense que ça ne colle pas à ma personnalité. Je pense que je préfère les trucs qui vont peut-être donner des rendements, certes, un petit peu moindres, mais plus cool, en quelque sorte. Et, en fin de compte, les cryptos, je suis en train d'y réintéresser, mais alors de très, 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 très près, notamment sur un domaine qui est nouveau et qui est en train de littéralement exploser. Il s'agit de ce qu'ils appellent la DeFi, la finance décentralisée. La finance décentralisée, en fin de compte, le concept, c'est de recréer, en fin de compte, d'appliquer les principes de prêt, de monnaie, en quelque sorte, mais avec collatéral, et au domaine des crypto-monnaies. Moi, je pense qu'il y a des gens comme le blogueur Asher Owen qui en parle magnifiquement bien, qui est vraiment un expert dans ce domaine. Et allez voir sa chaîne, parce que ce mec-là, on n'a pas fini d'en entendre parler, ça, je vous le garantis. Mais voilà, la finance décentralisée, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler et qui a l'air, effectivement, de donner des résultats qui sont tout à fait intéressants. Encore une fois, ça peut permettre d'obtenir des rendements qui sont assez importants, mais une chose qui est très, très, très importante à retenir, c'est que le niveau de risque, même dans les crypto-monnaies ou même dans n'importe quoi d'autre, le niveau de rendement offert, il est calqué sur le niveau de risque. D'accord ? Donc, si tu vois un truc qui te donne des rendements à, je n'en sais rien, 10, 15, 18, 20%, que sais-je, ça veut dire qu'il y a un risque qui est réel et qui est proportionnel. Voilà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Quand tu vois des trucs qui brillent, ce n'est pas nécessairement qu'il y a un loup, il peut y avoir un loup, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des risques de perte en capital qui sont réels. Voilà. Je ne peux pas te le dire plus clairement. Sois prudent, documente-toi, informe-toi, renseigne-toi, cherche, creuse. Voilà. Apprends avant de faire parce que sinon, ce sera le moyen le plus efficace de te faire plumer. La finance décentralisée, j'en reparlerai, je ferai d'autres vidéos là-dessus parce qu'il faut vraiment creuser le truc et c'est compliqué, mais c'est un domaine qui est génial. Vraiment. Moi, je trouve ça fantastique. Un autre domaine dans lequel tu pourrais investir si tu souhaites te développer un actif rentable, ce serait une entreprise. Ce serait peut-être arriver à développer ton propre business. Peut-être que si tu as une passion ou un domaine dans lequel tu as une compétence particulière, tu pourrais envisager d'en faire commerce en quelque sorte, de gagner des sous avec. Admettons par exemple que tu aies une compétence particulière dans un sport ou dans une discipline ou une discipline musicale, même pourquoi pas. Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas penser arriver à en faire commerce, à le monétiser, comme certains disent. C'est un mot qui est à la mode aussi, mais en fin de compte, t'arriver à gagner de l'argent d'une manière différente qu'uniquement par ton job. Voilà une façon intelligente d'arriver à diversifier tes actifs. Enfin, un dernier investissement qui est crucial et c'est probablement le plus important de tous et la raison pour laquelle je souhaitais terminer avec celui-ci, c'est ton éducation, c'est toi-même. Si tu n'investis pas en toi-même, si tu ne prends pas le temps d'acheter régulièrement des livres et de les lire, de regarder des chaînes, des vidéos YouTube et merci si tu regardes la mienne et si tu n'as pas encore fait, abonne-toi. Voilà, celle-là, elle est placée. Mets-moi un petit pouce pour me soutenir. Ben voilà, investir dans ton savoir, dans ton éducation, dans tes compétences, c'est ce qui peut vraiment te permettre de te libérer, d'avancer, de changer drastiquement, complètement ta trajectoire, et les résultats que tu pourras obtenir. Voilà, crois en toi, investis en toi. Voilà. C'était Jérémy, 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, des conseils pratiques, simples. Voilà, si je pouvais te donner peut-être un exercice aujourd'hui, ce serait d'essayer de détecter parmi les investissements, parmi les types d'investissements que je viens de t'énumérer, un petit peu rapidement, certes, mais voilà, ce serait peut-être de regarder ce que tu ne connais pas et de creuser et d'aller voir des vidéos là-dessus pour mieux te documenter et en savoir plus. Voilà ton travail de la journée. Je te dis bonne journée et puis je te dis à demain. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada